Et donc bien bonjour à tous c'est Daikankure, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'Elder Tree tout simplement et de son optimisation. Donc c'est un peu complémentaire à la vidéo guide PVP puisque mon arbre reste un arbre principalement PVP TR maintenant tout simplement. Mais je vais parler un petit peu plus global quand même dans tous les cas. Bref, aussi j'ai déjà fait des vidéos sur l'Elder Tree donc je les mettrai dans la description tout simplement. Allez les voir puisque en fait c'est un peu une suite. Je ne vais pas reparler du tout début comment débuter son Elder Tree etc. Là je pars du principe que vous avez un gros quota d'essence quand même. Et juste que vous êtes trompé sur les branches et les points d'optimisation à faire tout simplement. Donc première chose qu'on va parler c'est les Rodeurs. Les Rodeurs pour moi c'est tout simple. Tout le monde devrait faire ça mais vous avez un niveau de tronc de 108. Vous retirez 10 tout simplement donc ça fait 98. Votre branche Rodeur doit être de ce niveau là. Point. Dans tous les cas jusqu'au niveau 107. Pas au plus tout simplement. Pourquoi donc ? Les Rodeurs sont la branche tout simplement qui carré le plus. Je suis d'accord que les matchs sont très forts. Que Ainz c'est très fort etc. Sauf que quand on regarde bien on a quoi ? On a un Lucrez 7-6. On a de l'Atalia qui peut servir. Du Ezio qui peut servir aussi en PvE. Comme un PvP. Je parle du principe que de base c'est du PvP. Et qu'en plus ça sert en PvE. Pop ça peut servir en PvE. Kaltur, Tewin on utilise ça dans la stall. Ferrel on l'utilise. Raku c'est une team. Resmen on peut l'utiliser entre guillemets. Likai run pour de la 5-pool. Kren c'est un carry etc etc etc. Il y a énormément de personnages qui sont beaucoup trop forts en Rodeur. Pour que vous ne mettez pas votre branche Rodeur max. Littéralement max. En sachant qu'il y a certains paliers intéressants. Comme le 77. Le 82 bien sûr. Et le 92. Et après on va aller chercher un petit peu genre du 97. Donc c'était juste avant. Et jusqu'à un total de 107. Pourquoi pas au dessus de 107. Même si ça peut rester intéressant pour les Rodeurs. Je parle du principe que vous n'avez pas non plus juice infini. Et qu'au dessus de 107 ça ne sert plus à rien. Pourquoi ? Parce qu'on a plus que des pourcentages. On a plus que des stats pour des stats flat. Et pas des pourcentages. Donc au dessus de 107. Normalement votre Rodeur ne peut plus monter. Autant qu'il pourrait monter. Donc ça n'a plus trop d'intérêt. On arrive à une moyenne d'environ 17% de stats en plus. Sur chacun des trucs. C'est une moyenne. Vous voyez que là je suis déjà 18 par exemple. Vous avez compris le principe. Et en 107 on est à 65 et 55. My bad. C'était un peu beaucoup quand même. 90 et 85. My bad. Bref. Donc c'est plutôt intéressant. Allez chercher votre Rodeur le plus haut que vous pouvez. Bien sûr aussi il y a du tank qui peut être intéressant. Donc le tank on peut le laisser 32 très très longtemps. Moi je l'ai mis 62 parce que j'en avais besoin. Pourquoi ? Parce que les tanks c'est quoi ? C'est surtout Grézoul actuellement. Que c'est Daemon. Même s'il profite moins. C'est quand même de la Albedo et du Arthur. Qu'on peut jouer dans la Heinz. Maintenant c'est quoi ? C'est du Toran en plus pour de la Stoll. C'est du Hodkin qu'on peut jouer. C'est de la Miska qu'on peut jouer. Et du Skreg aussi. Donc il y a quand même pas mal de personnages PVP qui peuvent être intéressants à aller chercher. Bref. Vous pouvez laisser vos tanks 32 très très longtemps. Vous pouvez les passer 47 si ça vous intéresse. Voir 62. Et à terme 77. Mais c'est pas prioritaire du tout. Moi je l'ai fait. Je trouve ça intéressant. Personnellement je trouve que n'importe qui devrait faire ses tanks 62. C'est très très fort. Mais si vous n'avez pas autant de joues que possible. Ne le faites pas. Rester 32 ça peut être suffisant. Si vous cherchez par contre un perf un petit peu plus en TR. Oui aller chercher les tanks 62 ça peut être intéressant pour augmenter son Grézoul. Et du coup les dégâts qu'on afflige sur les boss. Pareil pour du PVP tout simplement. Si vous faites que du PVE. Laissez les 32 ça suffit. Il n'y a pas vraiment besoin de plus tout simplement. Niveau des Might. Donc la puissance de Dura. Tout simplement on peut les laisser 17 très clairement. Il reste quoi ? Il reste Sorus. Mais on ne l'utilise pas des masses en TR. Il y a varie qu'on utilise en TR mais c'est pas lui qui fait des dégâts. Là ça peut être intéressant. C'est plutôt que si vous cherchez des personnages un peu plus exotiques. Comme Isolde ou en Tendra. Même si Isolde est encore plus exotique puisqu'on ne joue plus des masses. En Tendra peut être très intéressante quand vous faites du double stage et du PVE. Donc oui peut être aller chercher un peu plus en Might peut être intéressant. Mais sans plus. Alna ne profite pas non plus énormément de l'arbre. Comparé à d'autres personnages. Donc elle est un peu hors catégorie on va dire. Et reste Zulrat pareil c'est de la Burst. On s'en fiche un peu dans le principe. Donc laissez vos Might 17 ça peut être intéressant. Sinon par défaut mettez les 37 et aller chercher le petit 47 en plus peut être intéressant pour aller chercher les 2 de vol de vie en plus. Pourquoi pas donc on passera à 4 tout simplement. Voilà voilà. Donc on arriverait à un truc du style à 40 et 2 à 37 et à 47 40 et 4 tout simplement. Donc c'est intéressant mais sans plus. Laissez vos Might 17 si vous n'avez pas un capital de juice assez intéressant et assez fort. Par contre les supports c'est simple ça va très vite. Vous allez choper les 62 dès que possible et 77. Au dessus de 77 les supports n'ont aucun intérêt puisqu'on passera à 20 de vitesse. Voilà donc je vais aller chercher 2 de vitesse en plus personnellement. Donc à 77 et après il n'y a plus aucun intérêt à les monter plus haut. On n'aura plus jamais de vitesse. Donc on a déjà 2 branches de finis entre guillemets. Puisque une fois que ça c'est 107 et une fois que c'est 77 ces branches là on ne les touchera plus jamais entre guillemets. Après on a cette branche là qui va très vite aller être cherchée à 62 voire 77 si ça vous intéresse. Si vous avez un peu plus de capital sinon pas trop d'intérêt. Pareil ici 17, 37 voire 47 vous voyez ça peut aller très vite quand même. Donc il nous reste quoi ? Les sorciers l'une des branches les plus fortes actuellement bien sûr. Parce qu'on a des personnages très intéressants comme M. Heinz, Mme Meira, M. Oden, Kazar, Flora, Zafre, Morel. Même si c'est des personnages un peu plus compliqués à avoir comme Irak Azar indirectement même si juste les avoir mythiques c'est suffisant. Malheureusement on n'a pas non plus énormément de choses en plus. Même si Créate peut être intéressant sur certains boss etc. pour du TR. Pourquoi pas pareil L'Honar maintenant entre guillemets. Donc aller chercher des sorciers 47. Là ça peut même être très intéressant si je jouais pas PVP ou TR. De repasser ça 32, passer ça 17 et de moins que c'est un peu plus mes sorciers. Ça pourrait être très intéressant mais sans plus. Comme ça je vais chercher mes Rodeur Max, mes sorciers 47 et mes supports 77 tout simplement. Moi personnellement je vais aller chercher mes supports 77 très rapidement là. J'en suis plus trop loin entre guillemets. Il me reste 13 niveaux je crois. Est-ce que j'ai fait des bons calculs ? Je crois que c'est ça oui. Juste après je vais aller chercher mes sorciers 47. Il faut dire ce qui est. J'ai plus trop d'intérêt à aller pousser le reste. Ça je suis au max. Je suis bloqué par mon tronc. C'est comme ça que vous devez réfléchir aussi bien sûr. Là je vous montre pour moi mais ça marche aussi pour vous. Si vous avez un doute n'hésitez pas à m'envoyer votre box quand vous passez en live. Vous passez en live, vous prenez le petit truc coaching. Ça coûte quelques points, c'est pas donc ultra cher. Vous m'envoyez les screens sur Discord et on passe en coaching à côté. Il n'y a pas de problème. Voilà voilà. Je pense avoir fait le tour. Les sorciers 47 très intéressant à échapper. Et après bien sûr une fois que vous avez maxé toutes les branches à leur palier. Donc 77, 107, 77, 47. Bah en fait littéralement vous n'avez jusqu'à full comme un débilus les sorciers. Jusque le palier qui peut être intéressant. Donc du 77, du 82 à la limite. Et après je pense que vous pouvez juste full comme un débile. Après il n'y a plus vraiment de palier très très opti. Le dernier palier opti est 102 et 107 pour toutes les branches à part les supports. Voilà voilà. Je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. C'est une petite vidéo. C'est de l'arbre des anciens. Il faut dire ce qu'il y a. C'est l'Eldertree. C'est une mécanique qui est assez facile entre climées. Et que les gens ont commencé à comprendre maintenant. Donc c'est juste une toute petite mise à jour. Pour réexpliquer un peu vite fait. Pour mettre à jour les anciens guides tout simplement. Et pour dire que ça dépend surtout de votre priorité. Mais allez choper des sorciers assez rapidement maintenant. Même si le palier 27 resterait très fort. J'arrive toujours à push etc. Avec juste un palier 27. Comme quoi il n'y a pas besoin non plus énormément. Mais à terme oui aller choper les sorciers 47 etc. Peut être super super intéressant. Surtout quand vous commencez à avoir un arbre. Qui commence à être plutôt fini comme moi entre guillemets. Voilà voilà. J'espère que vous avez appris cette vidéo. Petite vidéo bien sûr. C'est une vidéo que je prépare en avance. Puisque je suis en vacances. Je pense que vous vous en doutez. Vous avez compris à force. Voilà voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Que ce soit une mise à jour. Un tutoriel. Ou une série. Ciao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501